Docteur Mohamed Yusfi, bonjour. Bonjour, merci, merci pour l'invitation. Alors les contaminations Covid-19 sous la barre des sains, il y a 94 cas, c'est une situation rassurante, il faut toujours observer de la vigilance. Docteur Mohamed Rahiz, bien sûr, merci d'abord pour l'invitation. C'est clair qu'on ne peut pas se plaindre de cette situation, donc du point de vue épidémiologique, elle est rassurante par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays, à côté par rapport à ce qu'on a vécu depuis plus d'une année, mais c'est clair qu'on a vigilance et de mise, sachant qu'on n'est toujours pas sortis de cette épidémie et que les possibilités de reprise sont toujours là, et particulièrement tant qu'on n'est pas arrivé à cette immunité collective. Il y a deux manières d'arriver à ça. C'est avec une population qui tomberait malade, de 60 à 70%, ça c'est une catastrophe, que ce soit en Mondial ou en Algérie, ce qui est impossible à accepter, ou la vaccination, et qui malheureusement traîne beaucoup chez nous, parce que c'est la seule solution, comme toute maladie infectieuse, c'est la seule solution, et en attendant, bien sûr, on se réjouit de cette situation qui a diminué nettement la pression sur les personnes à la santé qui souffrent depuis plus d'une année, mais bien sûr, on ne nous met pas à l'abri tant qu'on n'a pas les doses de vaccins nécessaires. Mais parallèlement, on a des cas de variants, les variants britanniques et nigériens qui ont fait leur apparition dans notre pays, 6 britanniques hier, et 11 nigériens. Ces variants, une véritable menace, vu la rapidité de la propagation de ce virus, docteur Youssef, Effectivement, effectivement, la planète entière et beaucoup de pays maintenant déclarent ces variants, particulièrement le variant britannique qui a pris le dessus sur la souche originelle, dans plus de 80 pays, mais aussi les variants nigériens, californiens, sud-africains, sud-africains et brésiliens qui sont plus dangereux que le variant britannique. Il faut savoir que, que ça sache, que ces variants sont plus contagieux, sont plus graves, et lorsqu'ils surviennent, particulièrement ce que vous voyez dans des pays, lorsque l'épidémie est à son maximum, il y a beaucoup de cas, ils font beaucoup de dégâts. Pour l'instant, c'est dangereux. Heureusement, l'alhamdoulilah, donc que nous, la situation épidémiologique, donc, est stable, ce qui fait que, j'allais dire, l'effet du variant va être moins important, et moins, donc, il va se répandre moins rapidement que lorsqu'on avait, si on était au mois de novembre, au mois d'octobre, où on avait les milles. Maintenant, il faut aussi savoir qu'on n'a pas, il faut le dire, aussi, on a des échantillons, on n'a pas la situation réelle du variant, pour la simple raison, et tout le monde le sait, malgré les efforts de l'Institut Pasteur, parce qu'on fait très peu de séquençage, et le séquençage est fait uniquement au niveau de l'Institut Pasteur, avec des moyens limités. Mais justement, avant d'aborder les questions de séquençage, moi, je voudrais revenir un peu sur ce que vous déclariez à l'instant, Dr Mohamed Yousfi, vous parlez un peu de la dangerosité de ces variants, notamment Nigérian et Sud, d'Africains par rapport aux autres, puisque hier, dans notre pays, selon l'Institut Pasteur, on a enregistré 6 cas de confirmés de variants britanniques, et 15 autres Nigériens. Vous dites que les Nigériens, le variant, et bien sûr, le Sud-Africa, sont beaucoup plus dangereux. comment ? Et pourquoi ? Oui, parce que le Nigérien se rapproche beaucoup de Sud-Africa, parce qu'il y a une mutation, surtout la 484 cas qui est présente dans ces variants, parce qu'il faut savoir que le citoyen, les variants, c'est quoi ? Le virus, il mute, il change, donc, tous les jours, beaucoup, c'est même n'importe quel virus, fait ce qu'on appelle des mutations. Et ces mutations, beaucoup, c'est des centaines et des milliers de mutations, des milliers depuis l'année dernière, mais beaucoup passent inaperçus, parce qu'il n'y a pas d'effet, mais certaines sont plus importantes, surtout lorsqu'elles interviennent au niveau de ce qu'on appelle la protéine Spike, donc du virus, c'est elle qui permet la fixation sur la cellule hôte, c'est-à-dire lorsqu'elle rentre dans l'organisme humain, et donc, ces mutations importantes, certaines mutations, à ce moment-là, deviennent, vont changer la contagiosité, et font changer aussi la virulence ou la dangérosité du virus, et dans le cas du Sud-Africain, justement, il y a cette mutation qui est encore plus importante que la mutation du variant britannique, et qui a fait aussi, cette mutation qui a fait que, certains vaccins, donc, sont moins efficaces, par rapport au variant Sud-Africain, que par rapport au variant britannique. Comme le AstraZeneca. Mais quels sont les symptômes de ces variants aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont similaires à ceux du Covid-19 ? Ou totalement différents ? C'est les mêmes. C'est les mêmes. Il y a pratiquement très peu de différents, que le spécialiste, donc, j'allais dire noté, mais globalement, c'est les mêmes symptômes. Il faudra, à ce moment-là, faire attention. C'est d'où l'importance de tout ce qui est épidémiologique, des enquêtes épidémiologiques, un bon interrogatoire pour savoir, et d'où l'importance pour nous, en tant que procédé de la santé, et il faut qu'on sache. Et malheureusement, il y a un déficit en communication, par rapport au ministère de la Santé, par rapport à ces variants, parce qu'il faut qu'on sache. Lorsqu'on a des variants dans nos villes, et nous, en tant que personne de la santé, en tant que centre de prise en charge, il faut qu'on le sache pour prendre nos dispositions. C'est-à-dire, lorsque l'on a, je m'explique, lorsqu'on a des variants dans un quartier, dans une ville, et l'hôpital, le plus proche, lorsqu'il reçoit des malades, et avec l'interrogatoire, il pourra orienter, malheureusement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tout le laboratoire, uniquement l'institut pasteur qui fait le séquençage, il pourra orienter les PCR, les PCR de ces malades. Mais lorsqu'on n'a pas l'information, et avec le déficit en séquençage, automatiquement, on n'a pas de visibilité concernant la circulation des variants. Mais en tant que personnel de santé, cette information ne vous parvient pas en temps réel ? Pas du tout. Pas du tout. On la reçoit, comme vous, par le communiqué de l'institut pasteur. C'est malheureux. Mais est-ce qu'on peut considérer que la dangerosité de ces variants réside dans le fait qu'ils contaminent même les enfants ? Et ils peuvent même provoquer l'envoi ? Oui, justement, je viens de vous dire que la particularité de ces variants, c'est ce qu'on a constaté, c'est qu'ils ne sont plus contagieux. Ils contaminent, comme vous l'avez bien dit, parce que la souche originale, elle touche très peu les enfants. Très, très peu. Et même lorsqu'ils font des formes de COVID, des formes pratiquement asymptomatiques. Exceptionnellement des décès au niveau mondial, dans la souche originale. Mais dans ces souches, on a constaté, et c'est ça qui a fait flamber l'épidémie au niveau de la Grande-Bertane, au niveau des pays européens, c'est que ça touche beaucoup des jeunes. Et donc, qui dit jeunes, automatiquement dit, donc, propagation du virus avec toute la circulation de ces jeunes dans la vie quotidienne. et ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup plus actuellement de jeunes qui sont dans les services hospitalisés et dans les services de réanimation. Mais quand vous parlez d'enquête épidémiologique, quelles sont les précautions à prendre par les pouvoirs publics pour éviter une large contamination dès qu'un cas est détecté, par exemple, de ces variants, il faudrait peut-être confiner la localité ou l'endroit ou le quartier. Avant d'arriver à la localité, lorsqu'on a un cas, il faut une enquête. De toute façon, à la déclaration de chaque cas, l'enquête est systématiquement faite par les services du CEMEP, les services de prévention. Mais dans le cas du variant, il faut que cette enquête soit encore plus policière. Pour circonscrire la contamination. C'est ça, pour circonscrire la contamination. Rapidement, c'est-à-dire, il faut circonscrire. Parce que lorsqu'on intervient en retard ou lorsqu'on ne met pas tous les moyens en termes d'enquête, après, on a tout le temps. Et non seulement, il faut mettre tous les moyens, mais aussi, j'allais dire, prendre toutes les mesures pour confiner ces personnes. Et là, c'est une autre période de manche parce qu'il faut faire l'enquête et il faut mettre des mesures très strictes concernant le confinement. Mais comment déterminer aujourd'hui le nombre réel de contaminations ? On parle de 6 variants britanniques, de 15 nigériens, quand seul pasteur peut opérer de façon objective le séquençage. Il n'y a pas de laboratoire qui peut opérer des séquençages. Il y a 2, paraît-il, à l'hôpital Mustapha, mais qui ne sont pas opérations. Écoutez, à ma connaissance, il y a d'autres appareils dans de grands hôpitaux, au moins 2, mais qui sont à l'arrêt, heureusement. à l'hôpital Mustapha. Donc, Mustapha et ailleurs. CPMC. Et ailleurs aussi, et donc, qui malheureusement ne sont pas utilisés. Ils ne sont pas utilisés pour ces problèmes de réactifs. Et encore une fois, parce que... manque de réactifs ? C'est ça. Parce que là, il faut savoir que le séquençage, c'est quand même... Ce n'est pas une opération simple. Il faut le dire, ce n'est pas n'importe quelle. Mais, c'est une technique que domine parfaitement nos virologues. Il n'y a aucun problème. il suffit de mettre le paquet en termes de moyens, que ce soit en termes de matériel et en termes aussi de réactifs. Et on vit ce problème de séquençage. Vous savez, on vit ce problème en dehors du Covid. Je suis infectiologue, donc là, on vit ce problème. Je vous donne un exemple, par exemple, pour le VIH, pour le CIDA. On vit ce problème. donc ce problème est beaucoup plus ancien par rapport au Covid et d'où l'urgence de mettre des moyens au niveau de ces différents hôpitaux pour qu'on puisse à ce moment-là accompagner ces enquêtes épidémiologiques et surtout donner une idée qui se rapproche du RER concernant la circulation de ces varières. Alors, en situation d'urgence, on a dû déployer bien sûr beaucoup de moyens, beaucoup de mesures également incitatives pour essayer de circonscrire la contamination du Covid. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le nombre de contaminations est sous la barre décembre. Il y a ce nouveau phénomène, l'apparition de certains variants. Est-ce que pour le séquençage, il faudrait aussi parallèlement associer les laboratoires privés si bien sûr ces derniers ont les moyens nécessaires ? Écoutez, le séquençage... C'est difficile de l'opérer ? C'est une opération très lourde, mais il n'est pas le monopole d'un secteur public, c'est un secteur privé. Donc les laboratoires qui peuvent le faire avec les conditions techniques et les moyens pour le faire, ça ne devrait pas poser de problème. Mais encore une fois, je vous ai dit, c'est pour l'instant uniquement un secteur pasteur et avec des moyens qui ne répondent pas à la demande au niveau national. C'est surtout ça. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter bien sûr une large propagation de ces variants à travers le territoire national, puisqu'on a vu certains pays qui sont en situation de confinement total. On voit la France, on voit la Grande-Bretagne, on voit certains pays de l'Europe, le Portugal également, La comptabilité, elle est claire. C'est la même que la souche originale. Donc c'est les mesures barrières. Les mesures barrières, tant qu'on n'a pas, encore une fois, accéléré en termes de vaccination tant qu'on n'a pas. Donc un pourcentage important, je rappelle qu'on y a autour de 0,17% de vaccination en Algérie, donc par rapport à la population. Et donc on est très loin par rapport à d'autres pays et je rappelle que ça fait quand même près de deux mois que la vaccination a été entamée le 30 janvier et on est toujours à ce chiffre qui est très 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 faible. Et donc là, c'est clair qu'en attendant, parce que je vous ai dit tout à l'heure, le seul moyen radical en termes d'éradiquer ou de contrôler toute épidémie, c'est la vaccination. Et en attendant, c'est les mesures barrières et ne pas avoir, j'allais dire, l'impression que l'épidémie est derrière nous, qu'on est sortis, qu'il n'y a plus de problèmes. Pour toutes ces raisons, en tant que spécialistes, nous demandons à nos concitoyens d'être toujours vigilants par rapport à l'application de ces mesures et les mettre en application par rapport au pouvoir public aussi, de veiller à ce que ces mesures soient appliquées et de veiller aussi que la population soit vaccinée le plus rapidement. Et de ce côté-là, il n'y a pas de honte, on l'a dit, il y a eu une guerre féroce au niveau mondial pour l'acquisition de des doses. Mais qu'on dise aux citoyens algériens tout simplement, il y a un calendrier sur toute l'année, qu'on dise les doses, quand est-ce qu'elles vont arriver en mars, en avril, en mois de mai, et qu'on est-ce que le citoyen algérien qui s'est inscrit dans la plateforme, parce que là, il y a un plateau qui s'est inscrit, mais quand est-ce qu'il sera vacciné ? Qu'on lui dise en mois de juin, en mois de juin, il n'y a pas de problème, mais qu'on lui donne cette visibilité, et c'est ça qui nous manque malheureusement. Mais est-ce qu'on peut considérer que le vaccin peut immuniser aujourd'hui contre le Covid et à la fois les différents variants puisqu'il y a cette polémique autour du vaccin AstraZeneca ? Pour l'instant, encore une fois, pour l'instant, tous les vaccins, et là, c'est les spécialistes qui disent, en dehors du variant sud-africain par rapport à AstraZeneca, où donc l'efficacité n'est pas nulle, elle a diminué. Je rappelle aux citoyens qu'on oublie que ces vaccins, pour la première fois, ces vaccins Covid, ont une efficacité très importante par rapport aux vaccins habituels. Même AstraZeneca ? Même AstraZeneca, il est à plus de 70%, entre 70 à 90%, alors que le vaccin anti-grippe, c'est à la grippe, il a l'efficacité au maximum de 60%. Donc la majorité des vaccins sont efficaces ou sont tous efficaces contre le variant britannique. Pour l'instant, on a le variant, on va dire, de la Chine, et on a quelques variants. Pour l'instant, que ce soit le Spoutnik ou le Chinois ou l'AstraZeneca sont efficaces, c'est clair, mais il faut accélérer cette compagnie de vaccination. Et à côté de ça, pour compléter, concernant le variant, les laboratoires se sont mis déjà pour le variant, c'est-à-dire le Sud-Africain ou les autres variants se sont mis à fabriquer dès maintenant un vaccin de deuxième génération qui serait plus efficace encore sur le variant. Mais docteur Yossi, vous dites qu'AstraZeneca n'est pas efficace contre le variant sud-africain et vous dites parallèlement que le Sud-Africain a les mêmes symptômes que le Nigérien. Oui. Donc il ne sera pas efficace contre le Nigérien. Jusqu'à présent, les publications qui ont été faites, il y a une diminution de l'efficacité par rapport au Sud-Africain. C'est clair. Et c'est pour ça que je vous ai dit l'importance de circonscrire la circulation de ces variants et l'importance d'accélérer la vaccination avant que ces variants ne prennent de l'ampleur. Et qu'on ne s'entend pas dans la situation de l'Afrique du Sud qui était partie sur une vaccination de masse avec AstraZeneca. Mais parallèlement, il y a eu un variant qui a pris tout le dessus et automatiquement, ils étaient obligés de changer de vaccin et de passer au Johnson & Johnson. Docteur Moukamediou, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects liés bien sûr à l'apparition de ces nouveaux variants. En Algérie, le Britannique, l'Institut Pasteur a donné le chiffre de 6 cas hier, le Nigérian 15 cas. Pour atteindre bien sûr l'immunité collective, il faut aller vers une vaccination de 70% de la population. Mais est-ce que vous appelez ce matin à accélérer bien sûr la vaccination dans notre pays ? Est-ce qu'il faudrait commencer essentiellement par les personnes vulnérables et plus vulnérables avant ? Puisque jusque-là, vous avez donné le chiffre de 0,17% de personnes vaccinées. Écoutez, on est en plein. 300,9% important. On est en plein en procès à la santé. On a pris un lourd tribut depuis plus d'une année et c'est tout à fait normal qu'en tant que se perdure, en tant que spécialiste en tant qu'infectiologue. Donc, j'interpelle les pouvoirs publics et les Patronomes de la santé pour l'accélération de cette compagnie de vaccination. J'ai dit tout à l'heure que c'est vrai que c'est difficile d'avoir des doses. Mais là, on est à deux mois et on est à un nombre très faible de 300,000 qu'on a reçus qui vaccinent 150,000 citoyens. Ce n'est pas suffisant pour pouvoir sortir de cette crise et accélérer la compagnie de vaccination et plus de visibilité, transparence par rapport à la communication, par rapport aux citoyens. C'est-à-dire que si on doit avoir 5 millions au mois de mai, qu'on dise aux citoyens qu'on aura 5 millions. Et là, pour répondre à votre question, et bien sûr, avec les différentes catégories. Donc, on le sait très bien, le ministère de la Santé l'annonce à chaque fois dans le communiqué et toutes les vaccinations, donc les pays du monde, il y a des priorités. Il y a le personnel de la santé, il y a les sujets âgés, il y a le malade chronique et après, on descend progressivement en termes d'âge et après, pour toute la population de plus de 18 ans. Maintenant, même ce qui était, j'allais dire, il y avait des réserves pour les femmes enceintes dans certains pays, on commence déjà à vacciner les femmes enceintes parce qu'elles n'ont pas été prises dans les études volontaires. C'est tout, il n'y a pas de... Et les enfants, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec l'avènement du variant, maintenant, il y a des études qui ont été lancées pour recruter des enfants, pour recruter dans ces études la vaccination des enfants. Donc là, c'est clair qu'il faudrait qu'on accélère et qu'on dise les vérités aux Algériens. Mais pour vacciner 75% de la population, il faudrait d'abord disposer du vaccin en quantité. Est-ce qu'il faudrait une année, deux années, il faudrait l'échelonner ? Écoutez, ça c'est mis sur la santé, c'est moi qui vous répondra. C'est clair. Certains pays, ils ont commencé au mois de décembre, ils sont à peine à 1,5 million, 2 millions de personnes vaccinées. Et pourtant, ils ont la disponibilité du vaccin. Ah non, non, non. Pour certains. Non. Encore une fois, là je ne suis pas d'accord parce que si on a la disponibilité du vaccin, là c'est un problème de stratégie vaccinale, de logistique, etc. C'est le cas qui s'est passé un peu en France avec la polémique. Mais lorsqu'on a et on n'a pas le droit, donc j'allais dire, de retarder la vaccination. La problématique, vous l'avez bien dit, c'est d'avoir pour nous entre 30 à 40 millions de doses de vaccin. Et c'est ça. Si on doit arriver à 70%, encore, dans la souche originale, normale. Alors si, j'espère qu'on ne sera pas dans ce cas, lorsque le variant prend le dessus, certains spécialistes vous disent qu'il faut plus de 70%. Mais on s'arrête à 70%. Pour vacciner 70%, on dort des enfants, bien sûr, des adolescents, il nous faut encore une fois, en plus de, parce que les malades qui ont été, ceux qui ont fait le Covid, ils sont plus ou moins immunisés au moins 3 mois et ça peut aller à 6 mois. Mais il y a des cas de rechute aujourd'hui. Oui, ils sont très rares. Non, non, il faut le dire, ils sont très rares, exceptionnels. On a eu, on a eu ici en Algérie, dans le service, on a eu deux cas de réinfection. Donc là, c'est clair. Mais encore une fois, si on doit vacciner, il nous faut ces 40 millions ou au moins, encore une fois, des 30 millions en enlevant ceux qui ont fait le Covid. Mais là, on est très loin. On est à 300 000 annoncés et donc qui ont été distribués. une grande partie des procédures de la santé n'est pas encore vaccinés. Alors, les premiers, j'allais dire, l'armée blanche, comme on dit, n'est pas encore vaccinés. Alors, vous avez aussi cette autre question qui vous dit aujourd'hui, certains experts de la santé qui vous disent, en l'absence vraiment de séquençage, c'est-à-dire à une échelle très large, on ne peut pas déterminer avec précision le nombre exact de personnes contaminées par le Covid, par les variants, que ce soit britanniques ou nigériens qui ont fait leur apparition dans notre pays. C'est le même cas qu'au début, la polémique autour, bien sûr, du Covid-19 avec les prélèvements PCR et non-PCR. Oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. On peut considérer que le nombre pourrait être plus important. Oui, oui, je confirme. Ça a été le cas en France. Pour donner un exemple qui font un rythme de séquençage nettement moins important que les Britanniques ou d'autres, ils ont été obligés d'augmenter la cadence et eux-mêmes l'ont reconnu au début. Mais lorsqu'ils ont augmenté la cadence de séquençage, ils se sont rapprochés de la réalité. Et maintenant, vous avez vu que la majorité des souches qu'on retrouve en France, c'est le variant anglais qui a pris le dessus de plus de trois quarts des cas. Mais là, c'est les efforts de séquençage. On ne peut pas, mais vous l'avez bien dit, c'est la même chose au début, lorsqu'on a eu le problème des kits de PCR, malgré qu'on avait averti le ministère de la Santé en tant que spécialiste bien avant l'épidémie pour avoir un nombre important. Malheureusement, on a vécu, nous, à Beaufort, ça, dans la douleur, pendant un mois, par rapport avec la population. Heureusement, au niveau de l'octobie, on n'a jamais manqué, on a manqué peut-être 24 heures, mais grâce, et là, je rends hommage à la collaboration de l'Institut Pasteur et à l'époque, c'était pratiquement, ils travaillaient avec nous et on a été obligés, rappelez-vous, de faire des directives nationales début avril pour utiliser le scanner comme moyen de diagnostic parce qu'on n'avait pas la PCR. Et on a été obligés de déclarer des cas de COVID confirmés, entre parenthèses, avec le scanner, ce qui n'était pas normal. Et la même chose maintenant. Donc là, il faudrait qu'on fasse les efforts nécessaires concernant le séquençage et encore une fois, surtout concernant la vaccination parce que la course contre la monde pour sortir de cette crise, c'est la vaccination encore plus maintenant avec la tendance mondiale qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit économique de l'exigence du fameux passeport sanitaire. Il ne faut pas l'oublier. Et ce passeport sanitaire, maintenant, les pays l'exigent pas uniquement pour voyager. Certains disent le passeport vert. Même à l'intérieur de leur société, de leur pays, c'est-à-dire pour rentrer dans un stade de football demain, pour aller dans une salle de cinéma, à un restaurant. Des pays développés sont en train de l'appliquer. Et ça, c'est en voie. Et ça, pour qu'ils enlèvent tout risque pour leur population. Donc, ce qu'on demande, qu'on ait plus de vaccins rapidement et surtout, surtout que j'ai eu des informations que certaines parties ont proposé des lots de vaccins. Donc, au ministère de la Santé, ça reste à confirmer et il n'y a pas eu de retour. Justement, par rapport à ces variants, puisque l'Institut Pasteur a donné bien sûr toutes les informations nécessaires, et également, par exemple, les Wilayas où ces contaminations ont été détectées. Pour le variant britannique, vous avez deux porteurs à Alger, deux autres à Blida, qui a été le foyer de départ du Covid-19. Vous avez un à Tiziouzou, un à Indefla. Est-ce qu'il faudrait prendre des mesures particulières au niveau des 6 Wilayas ? Et pour le Nigérian, vous avez bien sûr Wurgla, dans la Wilayas de Hassim et Saoud. Vous avez la Wilayas d'Illizy du côté d'Inaminas. Et vous avez, par exemple, deux autres aussi Wilayas, deux autres cas à Alger et Béjaya. C'est-à-dire qu'ils ont quand même du sud, ils ont quand même facilement évolué vers les régions du Nord. Est-ce qu'il faudrait, en prenant en considération ces informations de l'Institut Pasteur, prendre des mesures particulières au niveau de ces Wilayas ? Puisqu'on a vu qu'à le niveau de Wilayas, ce fut un cas qui s'est propagé sur tout le territoire national au départ du Covid ? On ne peut pas prendre des mesures au niveau de la Wilayas avec un chiffre aussi faible. Mais deux, ça peut contaminer d'autres personnes ? Mais madame, je vous explique. A Béjaya, c'était deux personnes ? Oui, oui, mais il faudrait, mais il faudrait, il faudrait faire, prendre déjà les mesures. D'abord, il faudrait qu'on ait une situation plus, j'allais dire, précise concernant ces valeurs et prendre les mesures autour de ces cas, d'abord autour. C'est ce qui a été fait à Béjaya. Parce qu'on peut, à Béjaya, on n'est pas passé au confinement direct, total de la Wilayas le premier jour, c'est pratiquement un mois après. On a eu les premiers cas le 29 février et le confinement, c'était le 23 mars. Donc là, dans tous les pays du monde, lorsqu'on fait des cas, on fait toute l'enquête autour des cas, on prend les mesures nécessaires et on va circonstruire, on ne va pas arrêter. Mais prendre les mesures un mois après, est-ce que ça n'a pas élargi le nombre de contaminations ? Parce qu'après, le Blida était devenu carrément le foyer de contaminations. Non, ça n'a pas élargi. C'est une procédure, disons, c'est la conduite à tonnerie qui fait dans tous les pays du monde. On commence au niveau d'un quartier, on commence au niveau d'une vie, d'abord au niveau d'une famille autour du cas, puis on passe progressivement en fonction de l'évolution parce que personne, aucun pays, n'aurait la prétention d'arrêter une épidémie dès qu'il y a des cas comme ça au niveau d'un quartier. On circonscrit l'épidémie. L'épidémie, on ne peut pas l'arrêter et on essaie de diminuer les dégâts par rapport à l'épidémie. Il faut observer les mesures barrières, les respectives, heureusement. Au niveau des écoles, puisque les variants contaminent essentiellement les enfants et particulièrement les enfants, il faudrait rester vigilant. C'est-à-dire le port de masque, la vache des mains, le protocole sanitaire, la distanciation. Le protocole sanitaire qui a été installé au niveau des écoles et des universités est toujours en vigueur. Il doit être toujours en vigueur. Vous avez toujours quelqu'un qui ne le respecte pas, une ou deux personnes. Même s'il est appliqué, même s'il est, par exemple, édicté dans une entreprise, on ne le respecte pas. Et là, pas tout le monde qui le respecte. Et là, intervient. Montez dans un taxi, vous trouvez le chauffeur sans masque. Là, intervient le sens, on va dire, du civilisme du citoyen et les pouvoirs publics pour mettre en application ces mesures. Il faudrait aussi, donc, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe actuellement dans les pays européens, particulièrement. Des mesures strictes sont prises en termes de confinement, de confinement partiel, en termes de couvre-feu et en termes d'amende. Donc, c'est ça. On l'a dit depuis... Rappelez-vous, rappelez-vous ce qu'on a vécu à la fin de l'année dernière, ce qu'on a vécu au début septembre, c'était relâchement total et reprise. Mais la différence ici, cette fois-ci, je le répète encore une fois, on n'est pas dans la situation de l'année dernière parce qu'on a une solution qui est là, qui est la vaccination, qu'on n'avait pas l'année dernière. Et donc, le citoyen, comme tous les citoyens du monde, on en a marre, ça fait une année, les gens sont fatigués, tout le monde est fatigué. Mais là, la solution, elle est là. Parce que l'année dernière, on disait, mesure barrière, mesure barrière, vigilance, on se brouille. En attendant le traitement. Et on attend le traitement ou la vaccination. Mais là, on a cette vaccination. Donc, lorsqu'on dit à la population, aux citoyens, de respecter ces mesures barrières, on lui donne la solution qu'il a. Il voit le bout du tunnel. Mais ce bout du tunnel, il faudrait que le pouvoir public bouge un petit peu et accélère cette vaccination et surtout, communique, je dis encore une fois, ce qu'on nous reprochons. Je le dis en toute franchise. et on l'a dit, je l'ai dit personnellement, M. ministre de la Santé au début de l'épidémie. C'est cette communication en temps réel par rapport au sein de la Santé et par rapport aux citoyens. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on n'est pas dans une politique de deux poids, deux mesures où on va arriver à une situation où les riches de ce monde pourront se vacciner et les pauvres, ce ne sera pas le cas puisque nous avons vu aujourd'hui cette bataille rude pour l'acquisition du vaccin et tous les vaccins existants. Mais malheureusement, c'est le cas. L'Organisation mondiale de la Santé l'a dénoncé depuis plus d'un mois. Elle a déploré et dénoncé. Le fait que 13% de la population mondiale avait déjà commandé 50% des vaccins disponibles. Mais malheureusement, on est devant un problème sanitaire mondial. Même si on a de la part de ces pays, il y a le tête les Etats-Unis qui ont donc obligé les laboratoires qui sont au niveau des Etats-Unis à commencer par les Américains. Les Américains et après, vous n'avez qu'à voir la guerre entre les Américains et les Européens, entre les Européens et les Britanniques qui sont sortis de l'Union Européenne. C'est une guerre féroce et c'est clair que chaque pays entre. et l'OMS dans le cadre du programme COVAX qui permet à plus de 200 pays de pouvoir des quotas est en train d'avoir difficilement des quotas et dans ce cadre justement de COVAX, on devait avoir quelques millions de doses mais qui ne sont pas encore arrivées et vous n'avez qu'à voir ce qui se passe en Europe, la guerre et la difficulté avec des retards de livraison de laboratoires des vaccins. Mais il faudrait rester vigilant par rapport à ces variants puisque nous avons vu que le variant brésilien est en train de commettre aujourd'hui un véritable drame. Il y a eu pas moins de 3000 morts hier au Brésil. Avec juste une précision, ce variant il a atteint un pic. Il est en train de diminuer dans la région de Manaus donc l'Aour mais c'est pour dire que lorsqu'on met les mesures barrières, lorsqu'on les applique... On les respecte. C'est ça. C'est que y compris le variant donc on vient à bout parce que c'est les mêmes mesures parce que c'est d'abord les mesures c'est comme ça qu'on va casser la courbe en attendant bien sûr la vaccination mais la vaccination on n'avait qu'à voir ce qui se passe en Europe ne donne défi encore une fois lorsqu'on arrivera à l'imité collectif c'est le cas des pays qui sont arrivés à 50% 60% de vaccination et là ils ont là c'est clair nettement donc de moins de cas le nombre d'hospitalisations est nettement diminué le nombre d'un malade c'est ça le but de la vaccination c'est de protéger d'abord ces gens qui sont fragiles ces gens qui sont âgés mais est-ce qu'il faudrait renforcer aussi davantage ces mesures barrières puisqu'avec l'approche du mois de ramadan c'est un mois de consommation par excellence il va y avoir le roche au niveau des grandes surfaces est-ce qu'il faut que ces commerces aussi observent les mesures de distanciation parce qu'on est en train de voir tout le monde les accès sont tous ouverts les mesures barrières sont toujours en vigueur on les respecte de moins de cas on les respecte de moins de cas l'appel est aux citoyens mais encore une fois aux pouvoirs publics qu'ils mettent en application parce qu'il sait qu'il va contrôler ce n'est pas le citoyen qui va vous allez vous allez parler à un de vos concitoyens dans la rue ou bien encore dans la rue le risque est nettement moins important mais dans un magasin ou dans un espace clos vous allez lui dire vous risquez d'être agressé ou d'être lâché par la personne mais lorsque vous avez le responsable du magasin qui doit assumer sous peine de fermeture ou lorsque vous avez le responsable du transport public qui doit assumer aussi sous peine de retrait de sa licence et lorsque vous avez les services d'ordre qui doivent s'impliquer c'est clair que les citoyens à ce moment-là les accétrants donc j'allais dire rentrant dans le rang mais là il ne faut pas aussi laisser dire qu'on laisse ça au bon vouloir du citoyen mais il y a des pouvoirs publics qui doivent et là encore une fois j'allais dire le temps qui nous la durée qui nous reste pour sortir elle est beaucoup plus courte que par rapport à une année et quand j'allais dire qu'on mette le paquet sur cette j'allais dire ces mesures barrières mais surtout encore une fois qu'on mette le paquet pour accélérer la vaccination et pour communiquer avec les citoyens algériens alors avec l'ouverture bien sûr des cafés des restaurants des salles de sport et les espaces bien sûr publics et d'autres activités il faudrait encore davantage renforcer ces mesures à l'approche du mois de ramadan essentiellement les espaces clos les espaces je répète encore une fois donc les espaces fermés à l'intérieur d'un café à l'intérieur d'un restaurant à l'intérieur bien sûr d'une salle des classes au niveau du travail parce que beaucoup se contaminent parce que les deux grands foyers où les gens se contaminent c'est au niveau du travail et au niveau familial et donc c'est là c'est là qu'on a eu beaucoup de dégâts on a eu au niveau de nos hôpitaux beaucoup de familles donc on s'est retrouvé avec plusieurs membres de la famille donc c'est là qu'il faudrait mettre l'accent au niveau d'un parc ou au niveau de la rue donc le fait de ne pas porter de masques il faut le porter mais le ne pas porter aurait moins nettement moins de dégâts que lorsque on ne le met pas à l'intérieur d'un espace fermé est-ce que par exemple nous avons vu dans certains pays on parle pratiquement de troisième vague de contamination il faut rester vigilant on n'est pas à l'abri ah ben l'alhamdoulah encore une fois on est sous la barre des centres on a une première vague qui n'avait rien à voir avec l'Europe on avait lorsqu'on a eu ce qui se passait en France et surtout en Italie au mois de février on se tenait le ventre parce qu'avec notre système de santé avec tous les dysfonctionnements comme on dit l'Algérie donc au niveau de nos hôpitaux on a peut-être quand même aussi une deuxième vague les milles non non c'est-à-dire en fonction de nos moyens madame parce que si on avait on n'avait même pas le 1 centième de ce qui se passait ailleurs l'alhamdoulah avec l'engagement de ce professeur de la santé je dis bien l'engagement et avec tous les sacrifices on a relevé le défi de la première vague on a relevé la deuxième vague avec plus de 1100 mais concernant la troisième vague pour l'instant on est donc en situation vraiment j'allais dire très stable sur laquelle il ne faut pas dormir il ne faut pas dormir mais bien sûr la possibilité d'un troisième vague elle serait encore une fois elle serait un peu lointaine parce que on a le vaccin il faudrait accélérer la vaccination alors la fabrication du vaccin va régler aussi le problème pour l'algérie c'est annoncé pour bientôt avec bien sûr le partenaire russe je l'espère parce qu'on a eu des annonces depuis deux mois j'espère qu'on aura donc ça rapidement c'est clair que avec le je vous ai dit tout à l'heure avec la guerre féroce que se font tous les pays lorsque vous avez une usine qui ne vaut pas faire avec le vaccin chez vous vous êtes des privilégiés c'est la bienvenue alors AstraZeneca il n'y a pas de crainte à se faire vacciner jusqu'à présent des millions de personnes ont été vaccinées même l'agence sanitaire européenne a confirmé son efficacité il faudrait que le citoyen algérien comme citoyen mondial le sache on dit qu'il le refuse mais attendez parce que là le lobby anti-vaccin vous savez il est là pour cela avant le Covid à au cours du Covid à travailler pour des salles et donc là c'est clair on le dit clairement on n'a jamais eu des vaccins aussi efficaces et on est en train de mettre dans la balance des millions de personnes qui ont été vaccinées et des milliers de morts qu'on évite à côté d'effets secondaires qui sont connus quelle que soit l'importance lorsque vous avez 99% d'efficacité plutôt de personnes qui sont j'allais dire sauvées et vous avez des effets secondaires ça existe dans toutes les vaccinations il ne faudrait pas qu'on fasse la fixation sur les effets secondaires mais avec l'AstraZeneca il n'y a eu aucun effet secondaire qui a été recensé en Algérie chez nous aucun on a l'institut de pharmacovigilance qui veille à ça pour l'instant on n'a eu aucun cas mais encore une fois même si on devait avoir des cas il faut toujours faire le balance bénéfice risque entre la vaccination et les effets secondaires et encore une fois là il faudra ne pas hésiter pour la population mesure barrière et vacciner s'il vous plaît le vaccin que vous trouvez sont tous efficaces qu'ils soient chinois qu'ils soient spoutiniques qu'ils soient AstraZeneca ou d'autres vaccins et profitez et ne ratez pas cette occasion de vous vacciner Docteur Mohamed Dayoussi merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo